vendredi le 22 avril le jour de la terre bonne fête maintenant qu'est ce qu'on fait on la célèbre tu on la protège qu'est ce qu'on fait il ya un petit convoi en fin de semaine ben oui tu convois d'incompris à montréal un dirigeant montréalais lui j'aime pas j'aime pas le jour de la terre c'est fait la spvm une offre d'emploi cnn kerry price la viande en canne ça vous intéresse l'expression du jour dans l'océan ukraine je pensais pas en parler je suis obligé l'insolite politique provinciale on va parler de ça la crypto et la bourse j'ai vendu hier une action en bourse oui 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 et des nouvelles de shopify et de twitter pourquoi pas netflix et je fais une comparaison entre netflix et au taxi mais voyons donc qu'est ce qui se passe dans ta tête mais without further ado j'aime ça dire ça maintenant c'est comme mon expression l'actualité vue par un entrepreneur ça ne peut pas c'est des fois j'ai des bulles mais ça ne je vais essayer de faire un spectacle mais bon matin bonne journée on dit pas bon matin c'est une expression anglaise qui qui SEE... LE GOOD MORNINGau Non 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 eh ce serait copier un GO Aqui Bon dit que j'ai une chanson mais je cherchai s'il y avait un mot chanter et lire parce que je sais que je vais la massacrer mais je vais vous dire pourquoi que je vais la chanter un petit peu la lire un peu parce que ça me fait rire les paroles Madame Cahouette le prochain départ pour Londres se fera dans 5 minutes je vais à Londres je voudrais faire du cinéma je vais à Londres je n'ai qu'un regret vous voyez ça chie déjà qu'il soit loin de moi Harry aujourd'hui c'est le grand départ au fond de mon coeur tout me paraît si noir mais je dois m'envoler je dois le quitter alors je m'en vais à Londres je voudrais faire du cinéma moi je veux juste aller à Londres pour aller prendre le thé là j'ai parlé avec Marilyn hier on est trois et deux d'accord que Londres ne nous attire pas tant que ça je vais faire deux choses aller voir Joe Malone comment c'est né et aller voir la vraie boutique de Joe Malone pourquoi ils sont dans les bougies c'est des choses qui m'inquiètent j'aime ça les histoires entrepreneuriales vous en avez parlé souvent de Joe Malone donc et bien je vais faire connaître mes bougies donc j'essaie tout le temps de voir comment hier on vous a fait un petit spécial flash vous en avez profité c'est parfait parce qu'on fait des belles bougies nos prix sont très pas chers donc les faire connaître donc il faut toujours trouver des façons de se faire connaître de vous mettre le produit entre les mains c'est plus dur dans la vie être capable de vous mettre le produit entre les mains c'est de l'essayer puis après ça l'adopter bien c'est ça donc je vais aller voir la vraie boutique de Joe Malone et deuxième affaire que je vais aller voir je vais aller prendre le thé en après-midi mais là ok après deux jours je sais que je vais être tanné fait que là ce qu'on a décidé de faire quand on va faire un voyage au Liban supposons soit en allant ou en revenant on va passer par Londres et on va faire un escale de deux jours mettons une nuit probablement en revenant parce qu'on va avoir déjà le décalage horaire correct et bien jusqu'à je vais aller au Liban parce que j'ai hâte d'y retourner ben c'est ça on arrêtera à Londres prendre un thé aller voir Joe Malone puis rentrer au Canadien donc ça me fait penser je vais à Londres à la chanson aussi mes chers parents je pars parce que le prochain départ pour Londres donc lui Michel Sardou s'est emmené aux Amériques puis il y a quelqu'un qui s'en va à Londres il va au communiquant ben voilà 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 en fin de semaine grosse fin de semaine ben moi je vais être à boutique fait que venez me voir 12.10 montée Sainte-Madeleine venez chercher des bains des gaufres les gens de la petite nation faites un détour à partir du vendredi soir venez vous loader pour la fin de semaine venez nous voir du popcorn on a tout ce qu'il faut pour vous rendre on va dire heureux parce que si vous en mangez trop vous allez être heureux et ah oui ok c'est mon insolite je vais vous en parler il y a un convoi de la liberté en fin de semaine ouais 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 au parc au parc La Fontaine je sais pas ils veulent qu'on enlève le masque parce que là le masque on va le avoir jusqu'à mi-mai en délu public est-ce que ça dérange ça dérange pas nous autres qu'il va une fois de temps en temps les employés c'est un petit peu plus tough mais regarde on les tire un peu plus on va juste se comparer des fois ok les incompris en Chine c'est zéro COVID tout le marché mondial est sur le cul en ce moment à cause de la Chine qui a une tolérance zéro COVID tu sais entre le convoi de la liberté puis le zéro COVID je pense qu'on pourrait mettre hein trouver une petite balance entre les deux là on est rendu là là hein euh donc eux autres ils n'ont rien à faire le monde à la fin de semaine c'est le temps bientôt des semences il faut travailler dans les champs on n'a pas qu'à faire il faut ramasser les cochonneries ramasser des roches faire des meures de roches ça vous tente-tu de les travailler avec moi de les faire un bille à la place là pas tout le monde juste ceux qui voudraient aller vers Ottawa hein dites-moi là si vous n'avez rien à faire les fins de semaine mon frère puis moi on manque il faut aller désentoyer ramasser les armes à creuser une nouvelle tranchée pour aller chercher les arbres que je vous ai montré l'autre jour il y a tellement d'affaires mon gars tu ne veux rien à faire la fin de semaine Netflix and chill aussi là tu sais Netflix and chill si tu es encore abonné chill toi un peu tabarnouche hein mais Nouvelle connaissez-vous ça une compagnie un fleuron montréalais qui rentre en bourse et tu sais moi je suis en train d'écouter We Crash sur l'histoire de WeWork WeWork ça peut bien m'assurer là hein We 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 un peu pas trop bon, mais très charismatique, qui réussit à lever des fonds partout, qui dépense, un burn rate dépense 58 millions par jour. Un burn rate. Ou par semaine. Beaucoup. Et là, on apprend que la Caisse des dépôts est dans nos VIs. Et les dirigeants qui sont arrivés à la bourse, il y a eu une rémunération, le président, de 140 millions l'année passée. Réponse du conseil d'administration, il faut fidéliser nos dirigeants s'ils veulent qu'il reste. Et moi, là, je peux être fidèle pour... Je suis fidèle gratuitement, mais je n'aime pas si tu me donnes une pièce. Je suis déjà fidèle. Je m'en donne 141 millions. Il n'ira pas voir ailleurs. Quand est-ce que la Caisse des dépôts ne va pas mettre des règles? Dès que la Caisse des dépôts investit dans toi, c'est le parting, tu dis, hey, man, on a la Caisse des dépôts, on ouvre les valves, on dépense. Tu sais, on a des histoires de Bombardier, qui est connue, que les dirigeants se graissent. Ben, ça graine. C'est des compagnies à la bourse, mais la Caisse des dépôts, quand même, au poids qu'elle a, elle pourrait quand même mettre des limites. Regarde, on va investir avec toi, mais tu vas te calmer les nerfs sur les extras. En tout cas, Nouvellier doit fidéliser ses 141 millions, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je ferais avec 141 millions par année, moi? Moi, je vends des bains et des bougies. Quand il me reste 25 cents par produit vendu, je suis content. C'est le jour de la Terre. Ben oui, je l'ai dit. Le 22 avril, il y avait Greta qui était venue, elle était supposée planter des arbres, un milliard par année. Elle est venue en 2019, ça fait trois ans. Donc, toujours le jour de la Terre. On vise toujours le 1,5% maximum d'augmentation. Mais tu sais, à chaque année, on vise ça et on ne le rencontre jamais. Le rencontrer, ça va demander des efforts énormes. Énormes. Première chose pour le rencontrer, couper l'étalement urbain. Première affaire, là. Des fois, on cherche des grandes affaires, mais il va falloir couper l'étalement urbain ou que les gens en banlieue travaillent en banlieue et que les gens de la ville travaillent en ville. Ça prend bien chose, les transports, les déplacements des transports. On l'a vu au début de la COVID que ça a fait impact au point de vue de la pollution autant lumineuse que du smog et tout ça. Donc, voilà. Ben, bonne fête, la Terre. Il y a plein d'articles dans nos journaux là-dessus. L'ASPVM a un oeuvre d'emploi. La ville de Montréal copie la ville de Toronto. Il demande à la population, le peuple, le petit peuple, qu'est-ce que vous attendez de notre futur dirigeant de la police de Montréal? Ici, William Bombray de la police de Montréal. Souvenez-vous de William Bombray, Info Crime. Qu'est-ce qu'on attend de la police? En tant que payeur de taxes, je m'attends à ce qu'elle donne plus de tickets. OK, plus de tickets. Parfait. Ben oui, parce que si elle rapporte des taxes pour la ville. Je m'attends qu'elle élimine les crimes en ville. Ben oui, c'est sa job, c'est la police. OK, parfait. Je m'attends à ce qu'elle réduise le nombre de postes de quartier. Hé! Parle pas de ça, on va te congédier. Parce que... Hein? C'est-tu assez stupide de demander à la population qu'est-ce qu'on attend? C'est la police. Allô? Allô la police. Bonjour la police. Bonjour la police. Bon. Euh... Tu sais? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Tout, 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 tout. Je suis de bonne humeur. J'ai dansé même une heure à 45. Ben, je danse comme un pied, mais je ne... Je chante mal. Je danse mal. Ma blonde a dit que j'ai d'autres qualités. Hein? Non, ça va bien faire à manger. Hier, on a fait un paquet de recettes. Je n'ai manqué une un peu. Elle était bonne. J'ai testé une crème brûlée à l'ail noir. Et l'érable, elle n'a pas assez cuite. Parce que je l'ai faite rapidement sur le coin de la table puis j'ai essayé de mettre ça au four puis envoyer, on mange ça. Mais c'est raté. Hein? On ne peut pas en réussir tout le temps. Donc, ça arrive. Ce n'est pas la fin du monde. On reconnaît les grands entrepreneurs et les grandes entreprises d'accepter de faire des erreurs et de les corriger rapidement. CNN, quand même, qui n'est pas une petite entreprise, avait lancé le service le 29 mars. Il avait lancé le service CNN+. Nous sommes le 22 avril. CNN ferme CNN+. Donc, c'est un service d'abonnement. Ils ont bien vu que ça ne marche pas. Pas assez d'abonnés. Donc, au lieu de se battre, de s'obstiner puis de faire... Parce que sinon, il faut que tu fasses beaucoup de marketing pour aller chercher des gens. Donc, ils ont décidé de fermer ça tout de suite. Donc, un mois après, c'est ce qu'on appelle un essai. Au lieu de faire des grandes études, des fois, ils essayent des affaires. Ça ne marche pas. On veut le bord. On ferme ça. C'est fermé. Bien, moi, je souligne ça. C'est parfait de faire des erreurs. S'obstiner n'est pas un gage de grands entrepreneurs ou de grands dirigeants. Vous savez comment je reconnais des bons dirigeants, moi? Pas à leur capacité d'embaucher. Ça, c'est le gouvernement, les fonctionnaires qui embauchent. On ne met jamais personne dehors. Ils sont où les grands leaders congédier quelqu'un? Oh! Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais dans les entreprises, ça fait partie du cycle de vie d'une entreprise. Des fois, de refaire des départements, de congédier malheureusement des gens qui ne sont pas des ambassadeurs. On veut des employés qui soient des meilleurs ambassadeurs. Si tes employés n'achètent pas tes produits, c'est un problème. Si tes employés te volent des produits, ils ont un problème. Ce n'est pas qu'une fois. Vol un oeuf, vol un bœuf. Tout de suite dehors. Tolérance zéro. Ça, j'ai des caméras. Donc, voilà. Ce n'est pas pour les espionner. C'est parce que le vol de produits des entreprises est le plus gros. Bien, c'est là. Donc, c'est pour protéger les emplois. S'il y a trop de vols, maintenant, on n'est plus capable d'arriver. Donc, voilà. Carrie Price. Depuis que mon gars est revenu, j'écoute GC un super soir. Ça me fait quelque chose à parler, puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Alexis et François Lambert assis à une table. Alexis Gonzalez Lambert, mon fils, que j'aime, parce qu'il est un homme. J'aime les hommes. Pourquoi? Mon fils, c'est un homme. J'aime mon fils. Mon fils, c'est un homme. Donc, j'aime les hommes. Et on parle. Et là, c'est la grande affaire. Carrie Price qui est allée parler à sa fille, qui est une grande fan de hockey, alors qu'elle nettoyait la glace. Elle est allée dire, allô, mon petit amour, comment ça va? Là, les lignes ouvertes sont sorties. Est-ce que Carrie est déconcentré? Qu'est-ce qu'il va faire? Il est-ce encore à la tête au hockey? Si bol. Mettons que je suis gardien de but, moi, et j'attends la pose Ken Dryden dans la pose. Un moment donné, tu jettes un coup d'œil dans sa strade, tu fais comme, oh, elle est belle. Même si j'aime Marilyn, je peux regarder et dire, oh, regardons ça, elle est belle. Là, au lieu de faire une fille, elle est belle, il va voir sa fille et il dit, allô, mon amour. Il n'est pas concentré. Il y en a autre. Parce que ceux que les gardiens de but sont là, il faut que j'arrête la poque, que vous l'arrête de la poque. Mental, mental, je visualise. Ben non, vous êtes, vous êtes, vous êtes, la culture du vide. Quand tu parles, ça fait trois jours qu'ils parlent de ça, parce qu'ils n'ont rien d'autre à se mettre là-dedans. Jeff Petrie, va-tu revenir? Ben non, on aimerait parler de Carey Price, il est-il assez concentré depuis son retour? Il a toujours le goût de partir de Montréal. hein? Et là, Ben, Angela, elle a mis ses réseaux sociaux. C'est parce que c'était arrangé avec le gars des vues. Il veut montrer qu'il est people et qu'il est un gars du peuple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être heureux? Certainement, ferme la TV quand on entend des niaiseries de même. Hey, de la viande en canne. Je suis tombé sur un article en France. En canne, en pourmaçon, genre, la viande. On ne voit pas ça beaucoup, mais j'en ai déjà vu un peu ici. Je suis tombé sur quelques vidéos où il y a ça. Mais c'est de plus en plus populaire en France. Ça s'appelle la compagnie qui fait ça. Ça s'appelle Charal. Pas le nom de plus gagnant. Ça fait cannibale un peu. Mais, ben oui, de la viande. Pas en canne, en pot de vitre. Toutes bien placées, repos sur les tablettes. Ça a l'air que ça a marché en pleine explosion. Ben, explosion. On se calme, l'explosion. Mais, voilà. L'expression du jour. J'en ai pas toujours. Mais là, j'en ai une. C'est que dans les journaux français, c'est toujours le fun de lire ça. Elon Musk, prêt à aller au clash pour Twitter. Aller au clash. Aller au clash. Ça veut dire quoi? Aller au clash, locution verbale. Entrer en conflit, se disputer. Ça fait qu'il est prêt à se chicaner pour Twitter. Puis, il y a un grand débat. Pourquoi tout le monde bâche des Twitter? Il est cher? Il est pas cher? Personne peut acheter Facebook, c'est trop gros. Twitter, c'est plus abordable. Tout le monde veut le rendre plus libre. Il pourrait au moins faire un bouton édit. Quand tu te trompes à Twitter, t'as une couple de likes, tu fais comme, il vient de faire une faute de français. T'es obligé d'écrire un autre tweet pour dire, j'ai fait une faute de français dans le tweet précédent. Celui qui n'a pas lu le tweet, le tweet qui suivait, dit, t'as fait une faute de français. En tout cas, il est prêt à aller au clash, M. Elon Musk. Voilà, voilà. J'ai sorti ma tasse de Boston Athletic Association le 15 avril 1996, François Lambert, je frappais le mur à Boston. Je m'en souviens, comme si c'était hier. Tu cours, tu cours, paf! C'est vraiment l'expression frappée le mur. C'est ça. Le Russie et l'Ukraine, ça n'a rien. Je ne pensais pas en parler, je ne le mets même plus comme premier. Avant, je bâtissais mon plan de match de vous jaser, puis je mettais la Russie et l'Ukraine en premier. Là, je le mets s'il y a quelque chose d'intéressant. Et là, ce qui se passe d'intéressant, on va aller voir la commodité. Regardez le prix du bois. Il n'a quand même pas gagné un 3%. Il recommence vers la hausse. Et pourquoi? Parce que, mine de rien, puis l'acier aussi va monter, encore. On pense déjà à reconstruire l'Ukraine. Là, la Russie, le Poutine a dit qu'il avait gagné à Marioupol. C'est gagné la pataille du Donbass. Donc, on ne comprend rien, mais il dit qu'il gagne. Une victoire. Mais là, c'est parce qu'il va falloir la reconstruire, cette affaire-là. Donc, ça va prendre du bois, ça va prendre de l'acier, ça va prendre du béton. Dans les prochaines années, ce n'est pas à veille de baisser. Tout ça, il va y avoir une pression énorme, énorme. Pendant que je parle de la Russie, au Canada, le canola est en demande. L'huile de canola, l'huile de tournesol, on manque d'huile, mais c'est tellement cher que les cultivateurs ont décidé de ne pas en planter plus. Ils vont aller vers les semences qui coûtent moins cher, le soya, l'avoine, dont je fais partie. Je vais en planter du tournesol, mais pas beaucoup, ça coûte cher. Ça coûte très cher à planter les graines de tournesol. C'est ma première année vraiment où je vais produire pour transformer en huile. Je ne veux pas me casser la gueule, on va y aller mollot. Mais c'est ça. La réalité, c'est que le gouvernement aurait dû aider les cultivateurs pour dire, plantez, on va vous aider. Ça, ça serait faire sa part au point de vue mondial, mais on ne le fait pas. Manque de leadership un petit peu. C'est qui le ministre de l'agriculture du Canada? Ah oui, c'est une Québécoise. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On n'entend pas parler. On l'entend juste parler quand il faut qu'elle aille débattre les tarifs avec les États-Unis sur le lait. Là, on l'entend parler. Poutine a une liste noire de gens. Moi, je parle souvent contre Poutine. Poutine est sur la liste noire. Pouvez-vous me mettre sur la liste noire de la Russie? Il y a une journaliste dans la Chalpa qui a dit, pourquoi il m'a mis sur la liste? Je veux être sur la liste noire. Moi aussi, c'est un show. Je ne suis pas journaliste. Mais, je le trouve drôle, Poutine. Put me on a blacklist, please. Ça se dit-tu, ça, en Russie? Translate. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'amuser. Il faut que j'avance. Je voulais le dire en russe pour qu'ils comprennent. Pourquoi je ne prendrais pas le temps? Google. .com Je veux être sur la liste noire. C'est pas de niaisage. Je le lis en français, on va le mettre en russe. I want to be blacklisted. OK. Russia. 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 Russe. Bon, écoute, je ne comprends rien, mais... Voilà, c'est dit. ma demande est faite. Je n'ai pas compris ce que j'ai demandé. Dis-y ça, quand tu apprends pendant une autre langue. Dis-y ça, tu vois, puis tout le monde rit. J'avais déjà fait un petit malaise. Je l'ai déjà raconté, mais je radote un peu. Au Nouveau-Brunswick, j'ai travaillé là pendant un an et mon anglais était plus qu'approximatif. Il était trois mots. Puis j'avais dit une des secrétaires, parce qu'il y avait des secrétaires, il y en avait une, puis on était allé jouer comme au pool ensemble, puis j'avais regardé puis j'ai dit « I want to play with you ». Ça ne veut pas dire ce que je pensais. Moi, je voulais dire que j'aimerais ça jouer avec la même équipe que toi, jouer avec toi au pool. Mais non, non, c'était « I want to play with you ». Essay de le traduire dans ce que tu penses. Hé, l'insolite! Savez-vous que 35% des Américains préfèrent être épais et heureux. Dumb and happy. Mais en même temps, 37% des Américains préfèrent être intelligents et malheureux. C'est comme être... Il vaut mieux être riche et en santé que pauvres et malades qui vont des chars. C'est à peu près ça. Donc, 35% disent « Moi, j'aime mieux être épais, mais je suis heureux. » Puis il y en a 37% qui disent « Non, non, moi, je veux être intelligent, mais malheureux, ça ne me dérange pas. » Vous savez, ici, on parle souvent des sous-marins qu'on achète qui sont des citrons, les bateaux qu'on achète, les avions qui sont vieux, les avions de chasse. Donc, on n'est pas trop équipés pour la guerre. On veut peut-être s'équiper, mais c'est tout le temps des vieux rafios. Je ne sais même pas si c'est un bon mot, mais je pense que oui. En Thaïlande, ils ont d'autres problèmes aussi. Ils ont acheté des sous-marins de la Chine. Vous ne savez pas pourquoi faire les sous-marins, c'est trop compliqué. Ils ont acheté des sous-marins de la Chine, mais là, ils veulent canceller. Ils veulent annuler la commande. C'est parce qu'ils ont reçu pas de moteur. l'Allemagne ne veut pas livrer les moteurs. Il y a un sous-marin qui n'a pas de moteur. Pas fini de ramer. Oui, c'est ça. La politique provinciale, en politique provinciale, Véronique Yvon, qui prend sa retraite, elle la sort digne. C'est parce que Catherine Dorion où elle est sortie, elle finit la politique, c'est une bande de cons. Rien à faire là-dedans. Véronique Yvon a dit ben moi, je veux faire autre chose maintenant. Et la politique, j'y crois, elle a fait quand même changer beaucoup de choses. C'était vraiment une... Si on regarde une politicienne exemplaire, je pense que Véronique Yvon va dans le top 1. Et on peut voir la différence entre Véronique Yvon et Dominique Anglade qui chiotte tout le temps qui n'a pas sa place comme femme. Véronique Yvon, elle a pris sa place. Je ne pense pas qu'elle s'est plein régulièrement et elle a fait avancer des choses. Et là, elle veut se retirer et elle va se retirer. Ce qui est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pourquoi rester dans un parti qui de toute façon s'en va vers le néant? Un parti qui a peu de chances de se relever. Donc, c'est mieux pour elle qu'elle allait faire d'autres choses pendant 4 ans. Et je pense que c'est... Peut-être pour le restant de ses jours, on ne sait pas c'est quoi son futur. Mais peu importe, je pense que c'est une excellente politicienne et elle est peut-être mieux de se tasser sur les lignes de côté, revenir dans 4 à 8 ans si ça l'intéresse, dans un parti que le vendant les voiles qui va être prêt à l'accueillir parce que n'importe quelle partie serait prête à accueillir qui vont demain matin. Elle n'a aucun avenir parce que le Parti québécois n'a pas d'avenir. Je sais que vous n'êtes pas toujours d'accord mais à un moment donné, il faut regarder la réalité. Les chiffres sont là et il n'y a pas de leader. Donc, tu ne peux pas faire avancer une compagnie dans ces conditions-là, une compagnie, un parti dans ces conditions-là donc elle se retire. Pendant ce temps-là, Dominique Anglade qui ne sait plus quoi faire, invente des histoires, ça charte des régions. Là, elle va dire qu'on ne l'écoute pas parce que c'est une femme mais elle veut avoir un sous-ministre par région. Dans la vie entrepreneuriale, on a décidé de couper toutes les couches possibles. Ce qu'on veut, c'est être lean entrepreneur, lean entrepreneur, être hustle, avoir le bon mindset et avoir le moins de couches possible entre la tête dirigeante et les employés. t'en veux moins possible, t'en as besoin mais t'en rajoutes pas. Donc elle, elle est députée et elle dit on va mettre un sous-ministre dans les régions pour s'assurer que tout est suivi. En crypto-pambourse? Des fois, j'aime mieux vous laisser réfléchir avec ce genre de niaiserie-là que d'en rajouter. Pourquoi rajouter quand tout est dit dans le ton du employé? Le ton employé. Hier, j'ai parlé justement de politique que le Parti québécois Pauline Marois l'avait un peu détruit en passant. Et là, Marie-Andrée qui est toujours d'accord avec moi, Marie-Andrée n'était pas d'accord avec moi. J'accepte que vous ne soyez pas d'accord. Vous n'avez même pas à le justifier que vous ne soyez pas d'accord. Je n'ai pas l'occasion de répondre à tous les messages. mais elle disait que c'est la suite qui a fait le dommage. Pauline Marois avait ouvert la porte à ce que ça dégringole et c'est André Boisclair, effectivement, qui avait démoli ce qu'il en restait du Parti québécois et depuis ce temps-là, ça se démolit un petit peu plus. Il n'en reste plus beaucoup. Il reste Pascal Péruvé et PSPP. Donc, tu sais, Pascal Péruvé pourrais-tu joindre à la CAQ? Il me semble. C'est un bon Jack, mais là, il est tout seul dans son... Ce serait plate qu'il perde ses élections. Il a fait ça toute sa vie et c'est un bon Jack. Donc, il change de parti. Il ne veut pas être boss et il le reconnaît et c'est tant mieux. Et en crypto, que se passe-t-il? J'ai un paquet d'affaires. On va parler de crypto et de finances. J'ai un paquet de choses à jaser. Première affaire, Snapchat a rapporté des résultats. C'est embrassé. Donc, ce n'est pas encore élégant. j'en ai du Snapchat. Ça se maintient au moins, la beauté. J'ai vendu hier. On est bon acheteur, mais on est moins bon vendeur. J'ai vendu, j'avais acheté BTE à 6,40 en 2000, en 2012. J'ai réussi à le vendre hier. Je l'ai vendu à moitié. Je suis encore en profit à 7,5. Puis, je vais vendre l'autre moitié quand ça va revenir dans les alentours de 7. BDE qui est impliqué dans le pétrole. Donc, plus que techniquement, le pétrole s'en va vers la hausse, j'ai décidé d'en garder un petit peu. Tu sais, j'ai vendu, le gain capital a été imposé en 2022. Bien, parfait. Mais je l'ai acheté en 2012. J'en ai parlé plusieurs fois. Donc, l'inflation a fait son dommage sur l'argent qui était là. Donc, techniquement, je ne fais pas une scène. Je perds de l'argent parce que mon pouvoir d'achat a baissé depuis 10 ans. Mais vous voyez, des fois, on dit bag holder et il faut attendre à long terme. La notion de long terme dans le placement pour break even, ça a pris 10 ans. Donc, j'ai acheté au plus haut. Mais qui aurait prédit que le pétrole était pour dégringoler autant en 2012? On était dans une bulle, mais l'affaire dans une bulle, on ne le sait jamais tant que la bulle n'éclate pas. Donc, ben voilà. Le bitcoin a déjà valu 69 000. On était dans une bulle, je l'ai acheté à 65 000. Tu sais, ne suivez pas toujours ce que je fais parce que vous allez voir que des fois, je me ramasse pour le très long terme. Encore là, on ne le savait pas. On ne le sait jamais tant que ça ne pète pas. Je vous le répète plusieurs fois. Là, depuis quelques jours, je regarde, ça fait longtemps que j'en parle qu'on peut utiliser le minage pour être rentable et faire pousser les légumes. Donc, on a vu des serres qui utilisent le minage et le bitcoin est là pour rester. C'est une monnaie maintenant et on est en train de penser à l'utiliser un petit peu partout. Il y a des nouvelles maintenant avec Shopify qui veut l'intégrer. Il y a déjà des applications qu'on peut l'intégrer et ça, c'est un projet que je veux faire. idéalement, probablement avant de faire des fêtes, c'est d'offrir aux gens qui veulent payer en crypto-monnaie. Je n'aurais jamais pensé ça un jour, mais là, je le pense, d'être capable de l'offrir sur la plateforme françois-l'envers.one, d'être capable de payer en crypto-monnaie. Là, il y a des gens qui vont me dire que tu n'acceptes même pas le transfert à Interac. C'est la plateforme. Ce n'est pas moi qui code tout ça, bien entendu. C'est Shopify. Je n'ai pas de programmeur qui ne travaille pas au nom. On utilise une plateforme. Et s'il offrait le transfert bancaire, je le prendrais. Il ne l'offre pas. c'est pour ça que les gens, si vous ne pouvez pas faire un transfert Interac, je ne peux pas prendre les paiements moi-même. Il y a des gens qui me le demandent à l'occasion. Au moins une fois par jour, quelqu'un me le demande. Je vais t'envoyer les fonds à toi. J'aurais dit oui les premières. Parfois, je leur ai transféré en compagnie. On l'a déjà fait au tout début. Mais regardez, on traite 300, 500, des fois 700 commandes par jour. Je ne peux pas faire ça. Donc, voilà. Mais le bitcoin et tout ça, c'est là qu'on peut utiliser la chaleur. Là, je suis en train de magasiner. Ça me fatigue depuis quelques jours, mais c'est tellement cher des mineurs de bitcoin. Il y a Intel qui s'en vient avec des nouveaux mineurs à l'automne qui sont moins chers. Mais ça me tente d'offrir un chauffage d'appoint dans ma partie shipping et pourquoi pas avoir de l'argent en retour. Puis, peut-être, si jamais ça chauffe trop, peut-être faire une sèche. Je vais avoir une sèche géodésique. Ronde. Donc, peut-être qu'on peut envoyer la chaleur vers là. Ça me fatigue. Mais moi, quand ça me fatigue, je veux aller tester. Je veux aller voir comment ça se fait, comment ça marche. Donc, j'attends juste que les prix soient les moins chers. C'est cher en tabarno. Je suis un mineur de haute performance. C'est pas donné. C'est pas donné. Mais je regarde ça sérieusement pour avoir un chauffage d'appoint dans le shipping. On a un beau chauffage, mais dans les moins 40, avoir un peu plus de chauffage, ce serait pour... Et, bon, le bitcoin peut amener ça. Donc, voilà, voilà. je fais des tours. Il y a une nouvelle qui s'en vient avec Buy With Prime. Tu sais, Shopify et Amazon, ça te pile sur les pieds un peu. Puis, si chacun veut aller dans le terrain de l'autre, Amazon s'en vient avec... Donc, dans le fond, j'ai pas trop compris, mais je vais fouiller ça. Donc, tu pourrais acheter Prime, mais c'est moi qui l'enverrais directement à vous. le produit. Donc, je pourrais avoir un produit licité sur Amazon, Buy With Prime, mais il est chez moi, le produit, puis c'est moi qui l'envoie. Je sais pas comment ça marche encore, mais il y a ça qui s'en vient. Ça a sorti dans les derniers jours, cette nouvelle-là. Donc, on regarde ça, je regarde ça sérieusement. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes. Regardons ça pendant qu'on se parle. Vive le bitcoin, hein? Regardez, pendant que je vous parle, je l'ai manqué. On va le mettre sur 15 secondes. C'est la réalité du bitcoin. Pourquoi que ça tombe comme ça? On vient de perdre exactement. Regardez ça, hein? Regardez la réalité. Il se passe quelque chose probablement en Russie et en Ukraine en ce moment ou en Chine pour justifier cette débarque-là, mais regardez, ça s'est passé en temps réel. Donc, voilà, voilà, voilà. Netflix et Théotaxi. Pourquoi je compare Netflix et Théotaxi pour leur cas universitaire? Netflix a perdu beaucoup d'abonnés. On l'a regardé le graphique. Beaucoup, beaucoup. Et, là, les gens se disent ça un peu. À 18 piastres, je t'acheteur. À 20 piastres, c'est trop cher, l'abonnement par mois. Et on le voit, c'est la base. Et tu sais, dans le sirop d'érable, dernièrement, les producteurs qui veulent se mettre ensemble, ils disent, les transformateurs, ils ont tous monté leur prix et ils font plus d'argent. Regardez mes prix dans les produits d'érable, je ne les ai pas montés. Parce qu'il y a une limite. Je sais que vous avez une limite où l'écosystème peut être pété. Des fois, je vais être obligé de le monter les prix. Je ne peux pas toujours regarder les prix quand tout augmente et quand tu as fait la même qualité de produit sans augmenter le prix où tu es obligé j'ai triché et jamais, 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 je ne vais tricher pour mettre du glucose dans mon popcorn. Jamais. Mon popcorn à l'érable est à l'érable. Point final. Donc, puis les autres produits aussi. Quand je dis c'est à l'érable, moi, il n'y a pas de glucose dans rien. À part les sous-sons parce qu'on est obligé. Mais, mais Netflix ont ambitionné sur le mental des gens. On a une idée de dire, écoute, 8 piastres, 20 piastres, non, 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 là, c'est trop cher, on se désabonne. Pourtant, ce n'est pas cher 20 piastres. Il y a 20 ans, on louait des films à 6 piastres chaque et on payait 20 piastres de frais de retard. Donc, ce n'est pas cher pour avoir un catalogue aussi gros que Netflix, mais le juste prix. C'est des cas universitaires. À quel moment que l'écosystème est pété, que les gens achètent, achètent, achètent sans se poser de questions. Maintenant, tu montres le prix, ne serait-ce que de foutus 5 ou 10 cents et l'écosystème s'effondre. C'est exactement ce qui vient d'arriver à Netflix. Il y a de la concurrence et tu ne peux pas penser que les gens vont toujours être là. Ce n'est pas cher 20 piastres. Pour le commun des mortels, ce n'est pas une question de chair, c'est une question que je n'en ai pas pour mon argent selon le prix que je suis habitué, que je pense, que je veux payer. C'est ça le juste prix. C'est le prix que le client veut payer pour ne pas se poser de questions ou commencer à s'en poser. Netflix a fait à ses clients qu'ils ont commencé à se poser des questions et ça, c'est dangereux. Tu ne peux plus revenir en arrière. Donc, je me demande comment ils vont faire pour s'en sortir. Pourquoi je compare ça avec Théotaxi? Parce que Théotaxi est un cas universitaire aussi et Netflix pourrait devenir un cas universitaire si ça floppe. Ça floppera pas. Mais ça se pourrait. Et Théotaxi avait été trop vite, trop gros, trop de nouvelles autos, nouvelles technologies, nouvelle mentalité, un cadre réglementaire et ça a pété. Donc, à un moment donné, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que tu es gros, too big to fail, pas vraiment. Donc, ben voilà. Est-ce que c'est un deal en ce moment à Netflix? Moi, je ne touche pas à ça. Moi, des compagnies qui ont valu très cher, qui ne valent pas cher, il a déjà valu 700 parce qu'il valait 700 dans ce temps-là selon les chiffres qu'on voulait. Puis aujourd'hui, il vaut 220 parce qu'avec les chiffres qu'on connaît, c'est ce que ça vaut max. donc voilà, 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 voilà. Et voilà comment j'ai vu les actualités en ce beau vendredi, 22 avril, le jour de la Terre. Faisons un petit geste. Petit geste... Recylons, tiens. Non, faisons du compost. C'est ce que j'ai mis en place cette semaine. Je veux dire, qu'il y en avait trop de poubelles, je lui fais du compost. Début du problème, fin du problème. Et c'est bon pour la Terre. Voilà. Bonne journée tout le monde. Merci de nous visiter sur François Lambert. Point one. Hein? J'ai mis le point one. Pourquoi le point com était pris, le point ce a été pris. Fait que j'ai pris the one. Bonne journée.